Bonjour, bonjour à tous. Pour ce premier cours, nous allons voir les bases de la théorie de l'évolution, son histoire, comment on a pu comprendre cette théorie de l'évolution, les grands principes et les preuves de cette théorie de l'évolution. On va commencer par l'histoire de la théorie, ensuite on va voir les preuves, et ensuite on va voir les grands principes, c'est-à-dire les quatre forces évolutives. Il y a la sélection naturelle, mais il y a aussi d'autres forces, comme la dérive génétique, la mutation et la migration. La grande question à laquelle on cherche à répondre en biologie évolutive, c'est comment les espèces peuvent être si bien adaptées à leur environnement. Comme on avait vu dans la leçon inaugurale, les êtres vivants paraissent incroyablement adaptés à leur environnement, comme ces plantes adaptées à la sécheresse, ces insectes qui se camouflent des prédateurs en ressemblant à des feuilles, ou au contraire qui signalent qu'ils sont toxiques en ayant des couleurs éclatantes. Ici on voit une araignée qui est mimétique de sa proie, la fourmi. Les araignées ont huit pattes et on voit que sa dernière paire de pattes imite les antennes, qu'elles ressemblent à s'y méprendre à la fourmi. Donc la question c'est comment ces organismes ont évolué pour être si bien adaptés, pour avoir ces formes qui peuvent paraître incroyables. D'autres types d'exemples d'adaptation inouïe à l'environnement, c'est ces orchidées trompeuses. La plupart des plantes, pour produire leurs graines, ont besoin d'être pollinisées, c'est-à-dire que des insectes transfèrent le pollen des fleurs mâles vers les fleurs femelles, pour les féconder et autoriser la production de graines. Et en général elles attirent les insectes avec du pollen, du nectar qui les nourrit. Alors ces orchidées sont trompeuses, elles ne produisent aucun sucre pour récompenser les insectes, mais en fait elles ont évolué pour imiter les femelles de ces bourdons, à la fois visuellement mais aussi olfactivement. Elles produisent des phéromones qui ressemblent aux phéromones des femelles. Et donc les mâles se trompent, viennent pour copuler avec ce qu'ils croient être des femelles et ils se collent le pollen sur la tête par là. Et un peu plus tard, ils font la même chose avec une autre fleur sur laquelle ils déposent la pollen. Donc il y a eu une adaptation progressive de ces fleurs à imiter ces femelles insectes pour se faire polliniser sans avoir à produire du sucre pour récompenser les insectes. Un autre exemple classique d'adaptation qui peut paraître incroyable à expliquer, c'est l'œil des vertébrés par exemple, un très complexe avec une pupille qui permet de contrôler la quantité des lumières, une lentille qui focalise sur la rétine, donc plein d'adaptations très complexes pour faire un œil qui fonctionne très bien. Donc il y a cette adaptation des êtres vivants à leur environnement, mais à l'intérieur de chaque espèce, il y a aussi une énorme variabilité. On voit ici dans cette même espèce de fleur, ce qu'on appelle un polymorphisme de la variation en termes de couleurs, qui pose aussi question pourquoi il existe autant de variabilité même au sein des espèces. Un autre exemple, donc chez ces oiseaux, ces diamants de goudes, une variation à l'intérieur de l'espèce de couleurs extraordinaires. Chez l'être humain, on connaît aussi une énorme variabilité en termes de taille, de couleurs de peau, de cheveux et d'adaptation. Il y a des adaptations spécifiques pour pouvoir vivre en altitude, pour pouvoir plonger en apnée plus longtemps. Et la couleur de peau, par exemple, c'est une adaptation à l'ensoleillement. Et on y en reviendra dessus. Et donc la question, c'est comment les espèces ont pu s'adapter si bien à leur environnement et pourquoi il existe encore une variabilité au sein des espèces, alors qu'on pourrait imaginer, par exemple, s'il y a une forme qui est la plus adaptée à son environnement, pourquoi est-ce que tous les individus de cette espèce-là n'ont pas cette forme-là ? Pourquoi il reste de la variabilité dans les populations ? Et ça, c'est des questions que l'être humain s'est posées depuis très longtemps, depuis l'Antiquité et même avant. Comment est-ce que les espèces peuvent être si bien adaptées à l'environnement ? Quelle est l'origine de la vie ? D'où vient l'être humain ? Pourquoi est-ce que le vivant est comme il est ? Pourquoi il y a autant d'espèces sur Terre ? Pourquoi il n'y a pas juste une ou deux espèces capables d'exploiter toutes les ressources ? Comment on peut conserver les espèces si elles sont en danger ? Comment les écosystèmes aussi peuvent bien fonctionner avec toutes ces espèces en interaction ? Pourquoi des fois il y a des problèmes, comme des maladies qui émergent ? Tout ça, c'est des questions que l'être humain s'est posées depuis très longtemps et donc a apporté des réponses au fur et à mesure, différentes au fur et à mesure de l'histoire. Par exemple, dans la mythologie grecque, savoir comment fonctionnaient les écosystèmes. C'était des dieux qui s'occupaient de faire fonctionner les écosystèmes. Diane qui régulait les animaux, les saisons. Pour expliquer l'hiver et l'été, il expliquait que le dieu des enfers avait kidnappé Perséphone et du coup sa mère, Déméter, était en deuil la moitié de l'année et c'était l'hiver. Pour expliquer les maladies, c'est Pandore qui avait ouvert, alors qu'elle n'aurait pas dû, une boîte et qui a du coup libéré toutes les maladies. Pour savoir comment conserver les espèces, c'était facile. On prenait un mâle, une femelle de chaque espèce animale et puis ça fonctionnait. On arrivait à recréer un écosystème. Donc ça, c'est des types de réponses qui ont été apportées. Et c'est vrai que c'était très difficile de comprendre comment des êtres vivants pouvaient être si bien adaptés. Donc William Piley, un théologiste, avait écrit dans son livre que s'il trouve une pierre dans le désert, il peut expliquer qu'elle était là sans intervention particulière. Par contre, s'il trouve une montre, ça montre qu'il y a eu un ingénieur qui a inventé et construit cette montre. Il disait que pour les êtres vivants, c'est pareil, ils sont tellement bien adaptés à leur environnement. Il faut supposer qu'il y a eu un dessin intelligent, un inventeur, un ingénieur qui les ait créés. Alors, avec la théorie de Charles Darwin en 1859 et son livre « L'origine des espèces par les moyens de la sélection naturelle », on a pu avoir enfin une explication naturelle de comment les êtres vivants peuvent être aussi bien adaptés à leur environnement sans qu'il y ait eu besoin d'un ingénieur. Et on va voir d'ailleurs que les êtres vivants ne sont pas optimaux et justement pas aussi optimaux qu'un ingénieur aurait pu le faire. Et donc on va repartir un peu de l'historique pour expliquer comment Charles Darwin et arriver à développer sa théorie, à comprendre et à expliquer. Donc il faut revenir un peu en arrière de ce qu'on savait à son époque et sur quoi il a construit sa théorie. Pendant longtemps, on n'a pas eu besoin de parler d'évolution parce qu'on pensait que les espèces pouvaient se transformer n'importe quelle espèce en n'importe quelle autre espèce. On pensait qu'il y avait une génération spontanée, c'est-à-dire que les êtres vivants pouvaient naître de matière inerte et que, par exemple, ici on voit un vieil image où il y a des mouches qui sortent de cadavres en putréfaction qui naissent à partir de rien, à partir de la matière inerte. Et là, on voit une image où il y a des feuilles qui tombent et qui se transforment en poissons quand ils tombent dans l'eau et qui se transforment en canards quand ils tombent sur la terre. Donc pendant longtemps, on pensait que des espèces pouvaient se transformer les unes dans les autres et du coup, on n'avait même pas besoin, la théorie d'évolution n'était même pas nécessaire. Alors petit à petit, il y a eu des réfutations de cette génération spontanée et de cette transformation un peu de tout en n'importe quoi. En particulier, une des premières par Francesco Reddy qui a démontré que non, les mouches ne pouvaient pas émerger de cadavres sans qu'il y ait une mouche qui est avant pondue dedans. Donc il a fait des expériences scientifiques. Donc s'il laissait de la viande pourrir dans un pot ouvert, il y a des verres qui apparaissaient parce que les mouches pouvaient venir pondre dedans. Et par contre, si les bocaux étaient fermés, il n'y a pas de verres qui apparaissaient parce que les mouches ne pouvaient pas venir pondre dedans. Et il faisait des soucis des expériences en disant « Oui, mais bon, c'est peut-être l'air qui permet la génération spontanée. » Il y avait aussi fermé qu'un filet qui laissait passer l'air, mais pas les mouches. Et donc il n'y avait toujours pas de verre. Donc il y a eu plein d'autres expériences qui montraient qu'il n'y avait pas de génération spontanée et pas de transformation. Et donc on a pu en arriver à un système de fixisme des espèces, c'est-à-dire que les espèces sont stales et ne bougent pas dans le temps. Et quelque part, c'était une étape nécessaire pour après construire dessus la théorie de l'évolution telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc en particulier, Karl Forliné a fait un système de classification des espèces. Donc un des premiers systèmes de classification, en particulier chez les plantes, basé sur les systèmes de reproduction des plantes. Donc il a classé en espèces, en genres, en familles, en ordres. Et pour lui, ça rendait compte du plan établi par Dieu. Et donc pour chaque espèce, il y avait un peu un type idéal qui aurait été celui créé par le créateur et d'ailleurs qu'on déposait dans les herbiers, qui était le type de l'espèce. Et donc dans cette vision-là, toutes les variations au sein des espèces n'étaient pas du tout importantes. C'était juste la variation pas importante autour d'un type idéal. Alors qu'on va voir au contraire que la variation est capitale faite dans la théorie de l'évolution. Alors petit à petit, on s'est aperçu quand même dans les registres fossiles et en particulier Cuvien, qui a vraiment fondé la paléontologie. Et en arrivant à reconstruire à partir de débris fossiles des animaux et à reconstruire une séquence d'animaux, il s'est aperçu quand même qu'il y a des animaux qui existaient avant et qui n'existent plus actuellement. Il a réussi aussi à un peu développer la façon de dater les couches sédimentaires. Et donc il s'est dit, oui, il y a des animaux qui existaient avant qui n'existent plus. Et puis il y a plusieurs périodes, des nouveaux animaux qui sont apparus. Et donc, il était toujours convaincu de fixisme, que les espèces ne changent pas. Mais donc pour expliquer le fait qu'il y a des espèces qui disparaissent et d'autres qui apparaissent, il était un grand fervent de ce qu'on appelle le catastrophisme. C'est-à-dire qu'il y a des grandes périodes où il y a des extinctions d'espèces et Dieu recrée d'autres espèces par des séismes, des météorites, des grandes catastrophes et régulièrement des espèces qui apparaissent, d'autres disparaissent, mais elles ne bougent pas. Mais alors, tant qu'on pensait que la Terre avait 4000 ans, c'était difficile d'imaginer l'évolution des espèces sur autant de temps. Et donc un des premiers qui a vraiment reculé l'âge de la Terre, c'est Buffon, qui a été un naturaliste aussi et qui s'est intéressé. Donc alors, il s'est dit, au départ, la Terre était une boule de feu. Donc étant donné la matière qu'il y a dedans, les différents minéraux, étant donné le temps que ça met à refroidir une boule de feu, étant donné différents minéraux qu'il peut y avoir dedans, donc il a acheté des forges et il a fait chauffer différents types de matériaux, des métaux, de l'argile, du marbre, et il a regardé le temps que ça mettait à refroidir. Et donc il en a estimé l'âge de la Terre, étant donné la taille qu'elle avait et de quoi elle était constituée. Donc il est arrivé à l'âge de 75 000 ans, qui nous paraît ridiculement petit actuellement, mais qui était déjà énorme par rapport à l'âge à l'époque de 4000 ans. Il y a même, dans des lettres, il dit même qu'il avait estimé au moins à 3 millions d'années, mais qu'il n'avait pas osé le dire de peur des réactions, en particulier de l'Église à l'époque, qu'il valait mieux être plat que pendu. Il préférait dire que c'était 75 000 ans, qui était déjà énorme à l'époque. Alors ça paraît, évidemment, ces estimations étaient plus faibles que ce qu'on connaît actuellement, en particulier parce qu'il y a une chaleur interne à la Terre qui continue à réchauffer, notamment la radioactivité. Mais donc ça, ça a été une étape aussi importante, de savoir qu'on avait du temps. Et on va voir que c'était une idée très importante pour Charles Darwin, le nombre de générations nécessaires pour l'évolution. Et donc, petit à petit, il y a plusieurs scientifiques qui ont commencé à émettre l'idée que les espèces pouvaient évoluer. Et donc, en particulier, Jean-Baptiste Chevalier de Lamarck, qui a fait un peu la première vraie théorie scientifique de l'évolution. Alors, suivant son idée, il y avait de la génération spontanée régulièrement, des nouvelles lignées apparaissaient régulièrement et elle se complexifiait au cours du temps par une espèce de dynamique interne. Et surtout, ce qui est important pour lui, c'est que le mécanisme de complexification des êtres vivants, c'était l'hérédité des caractères acquis. C'est-à-dire l'idée, si on prend l'exemple du cou de la girafe, c'est-à-dire que les girafes, pour pouvoir manger des branches un peu en hauteur, elles étirent leur cou et à force de s'étirer le cou, ils s'allongent et passent à leur descendant le cou plus long qu'ils ont acquis pendant leur vie et donc le cou des girafes s'allonge. Et donc, il faut bien comprendre que le mécanisme, c'est un changement pendant la vie d'un individu et qui passe ces changements à ses descendants. Donc, il y a eu plusieurs réfutations de cette idée d'hérédité des caractères acquis et une était assez connue, celle d'August Weissmann qui a coupé les queues de souris pendant des générations et des générations et les souris ne sont jamais nées sans queues qui auraient été l'hérédité des caractères acquis. Et donc, sur ce contexte, Charles Darwin est parti dans un voyage autour du monde, il a été embauché en tant que naturaliste à bord du Beagle entre 1831 et 1836. Donc, ils ont fait le tour du monde pour ramasser des échantillons. Et donc, une des choses qui l'a marquée pendant ce voyage, c'était la compétition qu'ils voyaient partout, c'est-à-dire des milieux et en particulier des forêts luxuriantes où il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Il y a plein de graines qui sont produites, plein de nouveaux petits individus qui sont produits et tous n'ont pas assez de ressources pour pousser, pour arriver à l'âge adulte. Donc, il n'y a pas assez de ressources pour tous les individus qui naissent. Ça, c'était une idée vraiment capitale qui s'est rendue compte pendant son voyage, la compétition. Une autre observation qui a été capitale pour lui, c'était l'observation d'organismes vivants qui étaient sur des îles différentes, sur des archipels, notamment les Calapagos, qui a plusieurs îles et par exemple, il y a des tortues qui se ressemblent beaucoup mais qui sont quand même différentes d'une île à l'autre et les autochtones les reconnaissaient, ils avaient des noms spécifiques, c'était des formes vraiment différentes mais qui se ressemblaient de façon très étonnante. Ou ces pinçons, les fameux pinçons de Darwin où pareil, ils ont des becs un peu différents, sur chaque île, il y a une forme un peu différente mais qui se ressemblent vraiment beaucoup. D'autres choses qui ont été capitales à Darwin pour développer sa théorie de l'évolution, c'était des lectures qu'il a faites d'un certain nombre de scientifiques, en particulier les livres de cet économiste britannique Malthus qui avait théorisé le fait que l'augmentation de la population humaine par exemple est exponentielle alors que l'augmentation de la production de nourriture est linéaire. Donc il y a un moment où ça coince, il n'y a pas à dresser de ressources pour tout le monde et donc on revient à l'idée qu'il y a plus d'individus qui naient que d'individus qui peuvent arriver à l'âge de reproduction. Donc encore une compétition pour les ressources. Une autre lecture qui a été très importante pour Darwin, c'était celle du géologiste Charles Lyell qui, contrairement à Cuvier, qui avait l'idée du catastrophisme, c'est-à-dire que globalement les espèces ne bougent pas pendant un moment puis tout d'un coup il y a une grande catastrophe qui fait des grands changements. Ce géologue, Charles Lyell, disait que tout ce qu'on voit aujourd'hui c'est le résultat de forces qui agissent tout le temps mais sur des très grandes durées de temps, quelque chose qui fait des changements imperceptibles sur le temps humain peut causer des choses qui paraissent extraordinaires et qu'on pourrait imaginer aurait besoin d'événements catastrophiques. Par exemple, d'un petit ruisseau qui coule, qui nous paraît avoir pas beaucoup de puissance, pas beaucoup d'effet, sur des énormes durées de temps, des temps géologiques, ça peut produire des canyons. Il n'y a pas besoin d'événements, de catastrophes particulières pour expliquer ça, des causes qui se produisent au jour le jour, qui à l'échelle humaine paraissent n'avoir pas d'effet, sur des grandes durées de temps peuvent avoir des effets extraordinaires. Ça, c'était une idée vraiment capitale pour que Darwin ait pu développer sa théorie. Et donc finalement, là on voit son petit carnet, un petit carnet de bord où il avait écrit et dessiné un petit arbre généalogique, phylogénétique. Et donc, c'est toutes ces observations qui lui ont amené à la théorie de l'évolution par sélection naturelle, c'est le fait qu'il y avait de la variation dans les populations et lui, contrairement à l'inné et à l'idée à l'époque, il considère la variation très très importante, pas juste quelque chose des monstres autour d'un type idéal. Il y avait de la variation, les individus étaient différents, il y a une reproduction qui est plus importante que ce que peut supporter le milieu, donc il y a plus d'individus qui naissent que ce qui peut survivre et comme il y a de la variation dans les populations, ceux qui survivent mieux passent ces caractéristiques et qui augmentent en fréquence dans les populations à cause de cette compétition pour les ressources et surtout sur des temps géologiques, le fait que l'âge de la Terre a été reculé, qu'il y a des petits effets qui, à l'œil humain, on n'a pas l'impression qu'on peut avoir un gros effet, sur des temps énormes peuvent avoir des gros effets. Et donc, il est venu à sa théorie de l'évolution par sélection naturelle. Et donc, si on compare le principe à celui de Lamarck, Lamarck, c'était l'idée que les girafes étirent leurs coups pour aller manger leurs branches en hauteur. L'idée de Darwin, c'est qu'il y a de la variation dans les populations. Il y a des girafes qui ont des coups plus ou moins longs. Les girafes qui ont des coups plus longs arrivent à mieux se nourrir, survivent mieux. Celles qui ont des coups plus longs, plus courts, meurent plus. Et donc, il ne reste dans la population que les girafes aux coups les plus longs qui transmettent à leurs descendants ces coups les plus longs. Et donc, en moyenne dans la population, de génération en génération, les girafes ont un coup plus long. Mais il faut bien comprendre que c'est un tri des individus, une compétition. Et ça veut dire qu'il y a des individus qui se reproduisent moins ou qui survivent moins que les autres. Une autre façon d'illustrer ce principe, c'est de dire qu'il y a de la variation dans les populations. Ici, les individus sont plus clairs, plus petits, ou plus gros, plus bleus. Ils ne changent pas pendant leur vie. Ils restent exactement pareils. Ici, les individus plus gros et plus foncés survivent mieux ou laissent plus de descendants. et donc, ils passent leur caractère à leur descendants. Et donc, on voit si ça se produit sur plein de générations. Les individus qui portent des caractères qui survivent mieux ou se reproduisent mieux, nécessairement, augmentent en fréquence dans les populations. Une autre façon de représenter, c'est la théorie de l'évolution par sélection naturelle avec ses différents composants absolument essentiels pour que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait de la diversité dans les populations, de la variation. Ici, il y a des coccinelles grises ou rouges. Il faut qu'il y ait de l'héritabilité, c'est-à-dire que les caractères soient transmis aux descendants. Donc ici, les coccinelles qui sont gris fassent plutôt des descendants qui sont gris et les coccinelles rouges des descendants qui sont rouges. Il faut qu'il y ait une différence de survie ou de nombre de descendants. Ici, les coccinelles rouges sont moins mangées parce qu'elles sont toxiques et elles sont reconnues par les prédateurs. Elles sont moins mangées, elles survivent mieux. Donc, deux générations en générations, la proportion de coccinelles rouges augmente jusqu'à envahir la population. Et donc, un deuxième aspect de la théorie de Darwin qui en découle, c'est que toutes les espèces ont un ancêtre commun, dérivent d'un ancêtre commun par diversification au cours du temps, au cours des temps géologiques. Donc, une autre façon de voir la différence entre Lamarck et Darwin, la théorie de Darwin, c'est qu'il y a un ancêtre commun à tous les êtres vivants actuels qui se sont diversifiés progressivement au cours du temps alors que Lamarck, l'idée, c'est qu'il y avait plusieurs lignées avec des générations spontanées régulièrement et une complexification au cours du temps par l'hérédité des caractères acquis, par une dynamique interne. Alors que chez Darwin, il n'y a pas de dynamique interne, il n'y a pas de direction dans l'évolution, c'est juste s'il y a des variants, comme on dit maintenant, des variants génétiques qui font qu'un individu se reproduit plus que les autres ou survivent mieux, forcément, ces gènes seront surreprésentés dans la génération suivante. Dans le livre de Darwin, il n'y avait qu'une seule figure dans le livre L'origine des espèces. Donc, on voit au cours du temps des lignées se diversifier. Ce qui est intéressant, on voit à chaque nœud plusieurs lignées qui apparaissent et seulement les deux lignées opposées arrivent à persister. Donc, il a symbolisé comme ça l'idée de compétition. Il fallait qu'ils soient plus différents pour persister. Ce qui était intéressant, c'est qu'il n'avait pas mis des niveaux. Il ne disait pas que c'était des espèces ou que c'était des variétés. Il n'a pas mis des noms d'espèces, pas de hiérarchie. C'était vraiment une diversification au cours du temps qui pouvait se produire à plusieurs niveaux, en population, en variété, en espèces. Et donc, ce qu'on voit bien ici, c'est un équilibre dynamique. Il y a tout le temps évolution, tout le temps diversification, extinction. Et donc, la biodiversité qui est générée ainsi, il y a un équilibre dynamique qui évolue en permanence, qui se diversifie avec des espèces qui s'éteignent, des variétés qui s'éteignent, d'autres qui se forment, en s'adaptant à l'environnement. Alors après, il y a eu d'autres façons de représenter ces arbres du vivant, et en particulier pas toujours optimales, par exemple, et qu'il a repris un arbre tel que, suivant le modèle de Darwin, un arbre des espèces, mais il a remis l'homme tout en haut, et puis les protistes, les vers, les choses un peu inférieures tout en bas. Donc on sait maintenant que c'est une très mauvaise façon de représenter l'arbre du vivant, on ne ressemble pas du tout à ça, il n'y a pas de hiérarchie ou de direction. Maintenant qu'on a accès à l'ADN, on peut séquencer un même fragment d'information génétique et un même gène dans plein d'espèces vivantes et tracer vraiment l'arbre de la vie tel qu'il existe. Donc ici, plus des clades ou des espèces sont proches, plus ils sont proches génétiquement, donc plus ils ont un ancêtre commun récent. Et donc, ce qui a été vraiment très étonnant quand on a eu accès à l'ADN, à l'information génétique, de retracer cet arbre de la vie, donc déjà, il y a trois domaines très différents et il y a deux domaines, donc une diversité énorme qui est constituée seulement de bactéries, ici les bactéries et là ce qu'on appelle des archées qu'on trouve par exemple dans des milieux assez extrêmes, les fumeurs noirs et même dans le domaine des eucaryotes, ceux qui ont un noyau dans lequel ils enferment leur ADN, dans lequel on trouve les animaux, les plantes, même dans ce domaine des eucaryotes, on voit que les animaux c'est vraiment juste une toute petite branche, l'immense diversité même des eucaryotes, c'est des êtres unicellulaires microscopiques dont on n'avait même pas, on ne réalisait pas l'importance de la diversité et de l'abondance sur Terre. Donc les plantes, c'est pareil, sont très éloignées des animaux mais pareil, ils représentent une toute petite branche de l'arbre de la vie et les champignons, pendant longtemps qui ont été considérés comme étant des plantes, on s'est aperçu qu'en fait, c'est un groupe frère des animaux, ils sont très proches, ils sont diversifiés, ils se sont différenciés il n'y a pas très longtemps alors que les plantes, on voit, sont vraiment à l'opposé de ce groupe des eucaryotes. Et donc il y a une diversité énorme et bien au-delà des plantes et des animaux qui ont été les plus étudiés pendant longtemps. Une autre façon de représenter l'arbre de la vie, c'est sous forme de buissons, il faut bien imaginer qu'il y a une diversité énorme et buissonnante et que, là encore une fois, on voit ici les champignons, les archais, les bactéries, ici les eucaryotes et on voit l'homme, il n'est pas tout en haut de l'arbre, il est juste un petit rameau qui est au milieu d'un énorme buisson avec une diversité inouïe. Et d'ailleurs, l'homme n'est pas du tout lui-même la dernière espèce des primates qui s'est différenciée. Si on reconstruit l'arbre généalogique, encore une fois, la distance représente le temps depuis leur divergence, on voit que l'être humain s'est différencié, ce n'est pas la dernière espèce qui s'est différenciée parmi les primates. Évidemment, ça replace l'être humain dans l'arbre de la vie, dans la diversité. Il y a eu beaucoup d'opposition à son époque. Ça a bouleversé, évidemment, beaucoup la société, la vision de la vie et de l'être humain au sein de la diversité de la vie. Et encore actuellement, il y a beaucoup d'opposition. Donc, on voit là, sur un billet en Angleterre, he was wrong, il avait tort. Et donc, on va voir pourtant, il y a beaucoup de preuves scientifiques qui appuient cette théorie. Alors, une des critiques qu'on peut entendre sur la théorie de l'évolution, c'est que c'est que c'est qu'une théorie, mais c'est une théorie au sens scientifique, justement. C'est-à-dire que c'est testable. C'est-à-dire qu'on peut faire des hypothèses et on dit, si j'obtiens ce résultat, ça valide mon hypothèse, si j'obtiens ce résultat, ça infirme mon hypothèse. Donc, on peut tester cette théorie et jusqu'ici, elle a résisté au test. Donc, c'est, oui, une théorie scientifique et on va voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui l'appuient. Donc, un élément, je vous ai dit, qui était absolument essentiel au fonctionnement de l'évolution par sélection naturelle, c'est l'héritabilité, c'est-à-dire que pour que le tri change ensuite de la composition des populations, il faut que ceux qui ont mieux survie, survécu, passent à leurs descendants, leurs caractéristiques. Alors, Darwin, à l'époque, n'avait aucune idée de ce mécanisme qui, et d'ailleurs, il n'était pas complètement contre l'hérédité des caractères acquis, il n'avait pas dit que c'était complètement faux, il n'avait pas de mécanisme qui expliquait cette héritabilité, cette hérédité des caractères, et pourtant, on sait qu'il avait les livres de Mandel qui apportaient la réponse, on n'est pas sûr s'il l'a lu, en tout cas, il n'a pas compris l'importance, et d'ailleurs, personne n'a compris pendant très longtemps l'importance des travaux de ce moine autrichien qui a été redécouvert bien longtemps après, et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'amusait à croiser des haricots dans son jardin, des milliers, des milliers, il a analysé des milliers de descendants, et donc, ce qu'il retrouvait, c'est que, par exemple, il croisait des haricots qui avaient des graines jaunes lisses avec des haricots qui donnaient des graines plus vertes et ridées, et en première génération, souvent, les graines étaient toutes pareilles de la forme d'un des parents, mais en deuxième génération, ça reségregeait, c'est-à-dire qu'il retrouvait les caractères parentaux ce qui veut dire qu'il ne s'était pas dilué dans les descendants, il retrouvait les deux types des caractères parentaux et en proportion toujours identiques, mathématiquement, et Robzes, c'est Stad, c'était toujours les mêmes proportions. Et donc, ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a des caractères, on appelle de l'hérédité, particulière et pas par mélange. Si on pourrait imaginer que les haricots qu'il a croisés, ça se mélange, c'est-à-dire que ça donne un mélange entre le jaune et le vert, ces graines. Mais non, en deuxième génération, ça reségrege en des graines jaunes et des graines vertes ou des graines ridées et des graines lisses. Il n'y a pas de mélange entre les parents, les caractères des parents restent séparés et peuvent être transmis indépendamment aux premières générations, deuxième génération, troisième génération. Donc ça, c'est vraiment capital pour que l'évolution par sélection naturelle puisse fonctionner. Si on imagine, par exemple, si l'hérédité fonctionnait par mélange et qu'il y a un nouveau variant très bénéfique qui apparaît dans la population, il serait très vite dilué, il ne pourrait pas être sélectionné. C'est parce qu'il y a une hérédité, c'est parce que, la façon dont on l'explique aujourd'hui, par l'information génétique, s'il y a une mutation bénéfique qui apparaît, elle reste en tant qu'une mutation bénéfique et elle peut augmenter en fréquence dans la population, elle n'a pas mélangé, dilué, parmi toutes les variations qui existent. Et donc, effectivement, c'est en 1953 qu'on a découvert la molécule responsable de l'information génétique. Donc, c'est Watson et Crick qui ont eu le prix Nobel alors que Rosaline Franklin a été beaucoup oubliée dans cette histoire alors que c'est elle qui avait fait les clichés absolument indispensables par diffraction de l'ADN et donc que Watson et Crick lui avaient subtilisé son accord et elle a été oubliée pendant longtemps de toute reconnaissance. Donc, c'est assez général tant que les femmes en science pendant très longtemps et encore maintenant, ça a même été théorisé sous le terme de l'effet Mathilda de minimiser, voire invisibiliser le travail des femmes en science et Rosaline Franklin est un très bon exemple. Donc, depuis, ça a été vraiment essentiel pour donner toute une nouvelle dimension à la théorie de l'évolution de savoir quelle est la base de cette héritabilité, de cette héritabilité. Donc, c'est la molécule d'ADN, cette double hélice qui est logée dans nos chromosomes, dans les noyaux chez les eucaryotes, dans les cellules, dans chaque cellule et donc, elle porte l'information génétique avec quatre paires de bases qui, code pour des protéines qui donnent l'information génétique et donc qui est transmise des descendants, des parents aux descendants. Et donc, avec cet aspect de l'information génétique, il y a eu ce qu'on appelle une synthèse néo-darwinienne dans les années 1930 et 1940 avec des biologistes mais aussi beaucoup de mathématiciens. Donc, en évolution et Ophélie va vous en parler plus après dans notre séminaire, on utilise beaucoup de modèles mathématiques parce que l'évolution, c'est quelque chose qui se produit sur d'énormes durées de temps. Donc, on ne peut pas toujours faire des expériences pour tester des idées et donc, on utilise beaucoup la modélisation pour voir si les idées peuvent tenir. Et donc, cette synthèse néo-darwinienne a incorporé en particulier la génétique des populations avec un formalisme mathématique pour expliquer comment les fréquences des variants changent d'une génération à l'autre et avec les différentes forces évolutives qu'on va voir dans la suite. Donc, l'évolution par sélection naturelle. Maintenant, la façon dont on le dit actuellement, il y a la variation génétique dans les populations il y a une variation phénotypique de les individus ont des caractères ou des comportements différents et ces comportements caractères sont en partie dus à de l'information génétique qui est différente entre individus et donc, ils passent cette information génétique et donc, si cette variation-là est au moins en partie due à des variations génétiques et qu'il y a une différence de survie ou de reproduction, nécessairement, ça change la fréquence des variants génétiques dans la population et donc, ça fait évoluer les populations, elles s'adaptent, elles changent de fréquence de ces variants génétiques. Donc, ça, c'est l'histoire de la théorie de l'évolution, sa genèse et donc, on va voir maintenant différentes preuves de cette évolution par sélection naturelle. Un premier titre de preuve et qui a été utilisé par Darwin dans son livre, c'est la sélection artificielle. Donc, vous voyez par exemple ici des différentes races de chiens qui ont été domestiquées par l'homme. Elles ont été, l'homme a sélectionné différents individus chiens qui trouvaient avec une meilleure couleur, un meilleur comportement, une meilleure taille. Il a autorisé à se reproduire seulement ces individus-là qu'il préférait et donc, au fur et à mesure, ça a changé la composition des populations, ça a donné des races très différentes. Et donc, ils ont domestiqué, l'homme a domestiqué ces races de chiens à partir du loup en seulement 20 000 ans. C'était le premier organisme vivant domestiqué. 20 000 ans, c'est rien par rapport aux millions d'années d'évolution. Et on voit que déjà en 20 000 ans, par sélection, on a pu générer des races absolument différentes. Donc, on voit bien que sur des millions d'années, oui, on peut imaginer que des espèces très très différentes ont pu être diversifiées, être générées par sélection naturelle, par ce même tri, mais qui n'est pas fait par l'homme mais par le milieu. Donc, Darwin, lui, s'était beaucoup appuyé sur la domestication du pigeon. On voit aussi différentes races de pigeons qui ont été générées par sélection artificielle, par l'être humain à partir du pigeon ramier. Et donc, l'idée, c'est comme la sélection naturelle, c'est qu'on part d'une population de départ qui est de pigeons sauvages, assez gris, et imaginons qu'on veut faire une race très blanche, une colombe, par exemple, on va choisir les individus les plus blancs, les plus clairs dans cette population, on va laisser seulement ces individus-là se reproduire et à chaque génération, on fait pareil, on prend les individus les plus clairs pour les autoriser à se reproduire, et de génération en génération, on va avoir des populations de plus en plus blancs, on génère une nouvelle race, une nouvelle variété, plus blanche, c'est vraiment de la sélection, l'art artificiel, mais la sélection naturelle fonctionne exactement sur le même principe. Donc on a domestiqué beaucoup d'organismes vivants sur ce même principe, par exemple, différentes formes de choux à partir de cette espèce de choux sauvage, et donc on a, l'être humain a pris les individus, alors il a transformé différentes parties de la plante, soit les fleurs, les feuilles, les bourgeons, il les a transformés en différentes variétés de choux, et on voit drastiquement différentes par rapport aux choux sauvages, et pareil, en très peu de temps, donc la sélection est extrêmement puissante pour générer des nouvelles variétés, des nouveaux organismes vivants. Un autre exemple de domestication, c'est la domestication du maïs, donc on voit ici un maïs actuel, avec une seule tige, des épis très gros, avec des gros grains, plein de ressources, plein d'amidon, qui restent, les grains restent sur la tige, ils sont plus faciles, donc le fait qu'il y ait une seule tige, que les grains restent sur la tige, ils sont plus faciles à récolter, alors que l'ancêtre sauvage, qu'on appelle la théocynte, on voit ici son fruit, donc avec très peu de ressources, des grains très durs, très difficiles à manger, qui en plus dispersent dès qu'ils sont mûrs, avec plein de tiges plus difficiles à récolter, donc l'être humain a sélectionné beaucoup de caractéristiques qui facilitaient la culture, qui permettait d'avoir plus de ressources dans les fruits, donc pareil, en relativement peu d'années par rapport à l'évolution naturelle, a réussi à changer drastiquement un organisme vivant, quelque chose qui apparaît très différent. Un autre type de preuve de l'évolution, évidemment, c'est les fossiles, donc on voit par exemple ici, on peut trouver des formes intermédiaires entre des mammifères terrestres et des mammifères marins, une série graduelle qui montre des transformations progressives pour une adaptation à un nouveau milieu, ici le milieu marin, et qui montre aussi qu'il n'y a pas une direction unique dans l'évolution, les premières formes de vie étaient marines, plus à petit ils sont sortis de l'eau, mais certaines sont retournées à l'eau. D'autres exemples de gradations progressives qu'on trouve dans les fossiles, c'est cette évolution graduelle de la forme des coquilles des foraminifères, c'est des petits organismes, des protistes qui forment des coquilles comme ça en calcaire ou en silice, et donc là on voit en fonction du temps des séries fossiles une transformation à partir d'une coquille complètement plate à une coquille conique à deux endroits différents, deux séries fossiles différents et une évolution graduelle vers une forme de coquille plate à coquille conique graduellement au cours du temps. D'autres types de preuves de l'évolution, c'est le fait qu'il y ait des structures homologues entre les êtres vivants. Par exemple, si on regarde des pattes d'êtres humains, une patte de chat, une patte de baleine, une aile du chauve-souris, donc ça paraît des organes très différents et pourtant en fait ils sont fabriqués à partir des mêmes types d'eau mais qui ont juste des tailles un peu différentes, des organismes les uns par rapport aux autres un peu différents mais qui, donc on voit les couleurs, correspondent à des origines identiques à la fois embryologiquement parlant et évolutivement parlant, phylogénétiquement parlant et donc on voit bien qu'il y a une transformation au cours du temps à partir de quelque chose qui existait chez l'enceinte commun, une transformation des mêmes choses pour donner des formes complètement différentes. Et donc ça montre bien et on y reviendra aussi que, comme avait dit Jacques Monod, l'évolution ne tire pas ses nouveautés du néant, elle travaille sur ce qui existe déjà, la sélection naturelle opère non à la manière d'un ingénieur mais d'un bricoleur, c'est-à-dire qu'à partir d'un organisme qui existe, de mutations qui se produisent au hasard, les variations qui permettent de mieux survivre ou de donner plus de descendants augmentent en fréquence mais pas comme un ingénieur qui optimiserait au mieux à partir de rien. L'évolution, le travail, c'est vraiment, à partir d'organismes qui existent, de nouvelles mutations qui apparaissent qui sont au hasard, qui sont sélectionnées ou pas et donc ça ne donne pas des organismes qui sont optimaux. Par exemple, si on reprend nos cétacés, on voit un petit os ici, ce qu'on appelle un organe vestigial qui sont en fait des restes atrophiés de ces pattes qui étaient les pattes chez les ancêtres à quatre pattes qui ne servent plus à rien chez ces baleines mais qui sont encore là, qui n'ont pas encore complètement disparu, donc qui montrent bien que l'évolution fonctionne en bricoleur, que ce n'est pas comme un ingénieur qui n'aurait aucune raison de mettre là ces pattes qui ne servent à rien mais ça se comprend très bien si on voit l'évolution en termes de transformation depuis un ancêtre commun progressive à partir de mutations qui se produisent. D'autres exemples du fait que les êtres vivants ne sont pas complètement optimaux comme ferait un ingénieur mais qui montrent que c'est vraiment le résultat d'un bricolage de la façon dont fonctionne l'évolution, c'est quand on compare ces embryons de poissons, tritons, oiseaux, moutons, êtres humains, à un stade précoce du développement, l'embryon, il porte tous des queues et des branchies qu'ils n'ont pas à l'âge de l'être humain, il n'a pas de queues et de branchies à l'âge adulte. Un ingénieur n'aurait aucune raison de mettre des queues et des branchies. Ça se résorbe après au cours du développement mais ça se comprend très bien, pareil, si on comprend l'évolution comme des transformations progressives à partir de mutations qui se sont produites et toutes les mutations possibles qui optimiseraient au mieux ne sont pas forcément produites. Donc à partir d'un ancêtre qui vivait dans l'eau, il y a eu une transformation progressive mais il reste toujours un stade embryonnaire où on a une queue et des branchies. Un reste aussi de nos ancêtres primates, c'est souvent les bébés, l'être humain, naissent avec ce qu'on appelle un lougano, un duvet assez important qui perdent assez rapidement donc qui ne sert à rien mais qui est le reste de caractère qui a été avantageux, c'est les ancêtres. Un autre exemple d'évolution en bricolage qui montre que tout n'est pas optimal, si on reprend l'exemple de l'œil des vertébrés, il paraît extrêmement performant voire optimal et pourtant, si on le compare à l'œil de la pieuvre qui ressemble étonnamment mais qui pourtant a évolué indépendamment, donc il y a eu évolution indépendante vers la même forme plusieurs fois indépendamment, on voit que l'œil de la pieuvre est plus optimal que l'œil des vertébrés. Chez l'œil de l'être humain, on voit les cellules photoréceptrices ici, elles sont dirigées vers le corps et pas vers la lumière. Donc la lumière, pour stimuler ici les cellules photoréceptrices, elle doit traverser les nerfs optiques et ces cellules, donc on perd beaucoup d'informations, on voit beaucoup moins de lumière et beaucoup moins net qu'on pourrait voir alors que si on voit l'œil de la pieuvre, par exemple, les cellules sont tournées du bon côté, c'est beaucoup plus efficace et du coup, comme elles sont dans le mauvais sens, les nerfs optiques, en passant, créent un point aveugle ici où il n'y a aucune cellule photoréceptrice et donc on a effectivement un point aveugle dans l'œil que n'a pas la pieuvre puisqu'elles sont dans le bon sens, il n'y a pas de point aveugle ici. Et donc ça monte bien, il y a eu une optimisation, une amélioration progressive pour donner un organe qui est déjà extraordinaire mais qui n'a pas fait au mieux comme aurait fait un ingénieur le plus optimal possible. Un autre exemple avec Richard Dawkins avait disséqué en direct, en vidéo, en 2009, une girafe pour montrer ce nerf laryngé récurrent gauche qui n'est pareil, pas très optimal. Donc c'est un nerf qui passe du larynx au cerveau pour le stimuler mais au lieu de passer directement du larynx au cerveau, il passe sous la horte donc il fait un détour inutile donc chez l'être humain il fait un détour mais chez la girafe du coup au lieu de faire seulement 5 cm comme il pourrait faire en passant directement du cerveau au larynx il fait 5 mètres et on peut imaginer chez les dinosaures pareil, c'est absolument pas optimal mais ça s'explique très bien donc chez les poissons ce nerf il était linéaire et puis petit à petit le cou s'est allongé il s'est allongé en restant sous la horte petit à petit et il n'y a pas eu de mutation qui l'a fait passer directement c'est vraiment une modification depuis un ancêtre et qui ne donne pas à la fin quelque chose de complètement optimal qui est le résultat d'une évolution. Il y a plein d'autres exemples par exemple ce qu'on appelle les organes vestigiaux donc l'appendice humain qui ne sert plus à rien voire qui peut être vraiment embêtant dans certains cas qui s'infecte donc ça servait chez un ancêtre à digérer des matières végétales crues qui ne servent plus trop actuellement mais on l'a gardé le coccyx aussi c'est un cet os là c'est un reste d'une queue préhensible des ancêtres de l'être humain donc maintenant c'est des vertèbres qui maintenant sont soudés alors donc comme je vous disais l'embryon a une queue l'embryon humain a une queue à un certain stade de développement qui se résorbe après et donc on a toujours ce coccyx qui ne sert à pas grand chose mais qui sont des restes de cette queue préhensible donc les dents de sagesse pareil c'est un organe vestigial il y a des êtres humains qui n'en ont plus d'autres elles ne sortent plus ou voire elles peuvent vraiment poser des problèmes en occupant trop de place ou en poussant pas droit et qui sont des restes d'un ancêtre qui avait un régime alimentaire où il devait beaucoup plus mastiquer du végétal très dur des racines et donc c'est un organe une preuve d'évolution un autre organe vestigial chez l'être humain c'est ce muscle long palmaire il y a 14% à peu près des êtres humains qui ne l'ont plus on voit ici en mettant ses doigts comme ça on voit si on l'a ou pas et donc qui servait chez des ancêtres primates pour passer d'arbre en arbre et qui ne nous sert plus à rien mais qui a été perdu chez certains individus chez certaines lignées et conservé chez d'autres un autre dernier organe vestigial c'est l'être humain c'est ce pli semi-lunaire ici c'est une petite escroissance qui ne sert à rien mais qui est un reste de cette deuxième paupière qui ont beaucoup de reptiles qui permet d'humidifier l'œil donc ça c'était des preuves des organes vestigiaux qui sont des preuves très fortes que les êtres vivants actuels résultent d'évolution depuis un ancêtre commun et qui n'est pas le résultat comme ferait un ingénieur un autre type de preuve c'est le fait que le code génétique vous savez que l'ADN dont on parlait tout à l'heure la double hélice a un code génétique formé de 4 lettres ATCG qui est transcrit en ARN messager et ensuite traduit en protéines donc les codons c'est-à-dire des groupes de 3 lettres donnent un acide aminé et donc un gène est formé d'un certain nombre de codons qui codent pour une certaine chaîne d'acide aminé qui donne une protéine et donc ce code génétique donc on voit ici les 3 lettres la première lettre la deuxième lettre et la troisième lettre donc par exemple cette combinaison A-A-G donne une lysine quand elle est traduite donc il y a un code génétique et ce code génétique est universel il a été hérité depuis l'ancêtre commun de tous les êtres vivants et d'ailleurs si on aligne si on prend une protéine par exemple chez l'être humain le rat le poulet donc plein d'animaux on prend une protéine donc là chaque lettre est un acide aminé et on peut aligner entre les différentes espèces ici en ligne et on voit qu'il y a des acides aminés qui sont communs entre toutes les espèces et d'autres qui sont variables qui montrent aussi ce changement au cours du temps et donc on le représente souvent sous cette forme de cet arbre généalogique donc si on compare les séquences de certains gènes de différents êtres vivants on reconstruit leur proximité génétique pour beaucoup de protéines l'homme va être plus similaire aux cochons les reptiles plus similaires aux oiseaux et ils seront encore plus éloignés des levures ou des bactéries et donc encore plus fort que le code génétique universel le fait qu'on arrive à reconstruire ces arbres généalogiques et qu'on arrive à trouver le même arbre généalogique pour différents gènes dans le génome alors on pourrait dire oui mais quand même l'homme ressemble assez au porc donc c'est normal qu'il ait des protéines plus similaires même sans qu'il ait hérité d'un ancêtre commun mais c'est vrai même si par exemple on regarde des séquences qui ne sont pas codantes qu'il y a beaucoup de parties d'ADN qui ne servent à rien qui ne codent pas pour des protéines et même quand on prend ces bouts d'ADN qui ne codent pas pour des protéines on arrive à reconstruire souvent les mêmes types d'arbres généalogiques avec les mêmes relations de parenté et on ne peut pas expliquer ça autrement que le fait qu'ils dérivent d'un ancêtre commun en changeant progressivement et évidemment comme l'homme s'est différencié du porc depuis plus récemment qu'ils ne se sont différenciés des poissons ou des reptiles ils ont accumulé moins de différence ils se ressemblent plus tout le long de leur ADN et donc ça c'est une preuve aussi très forte de l'évolution de la différenciation depuis un ancêtre commun on ne peut pas l'expliquer autrement et donc on revient à la différence entre Lamarck et Darwin donc avec maintenant notre information la formation génétique et maintenant on arrive à séquencer pour vraiment pas cher beaucoup de génomes on retrouve cet arbre de Darwin avec on arrive à retrouver dans les traces de l'ADN les traces de cet ancêtre commun universel à tous les êtres vivants actuels et on retrouve ces relations de parenté qui sont le reflet du fait que les espèces avaient des ancêtres communs plus ou moins proches dans le passé d'autres preuves de l'évolution c'est l'évolution qu'on peut observer en direct un exemple connu c'est l'évolution de la résistance aux antibiotiques donc là on voit ici la prévalence par exemple d'une résistance à antibiotiques administrée contre des otites chez des enfants en Finlande et en fonction de la dose on voit aussi en parallèle les volumes d'utilisation de l'antibiotique et donc plus on utilise l'antibiotique plus la résistance évolue évidemment tous mutants de bactéries mutantes résistantes de l'antibiotique seront les seuls qui vont arriver à survivre quand on administre beaucoup d'antibiotiques et donc vont augmenter en fréquence dans les populations donc là on visualise vraiment l'adaptation l'évolution en direct la sélection donc là en l'occurrence indirectement sélectionnée par l'homme de la même façon donc pour lutter contre les maladies des cultures on voit ici la rouille du blé c'est une maladie assez embêtante du blé donc les agronomes génèrent régulièrement des nouvelles variétés résistantes donc on voit ici par exemple différentes variétés résistantes de blé qui ont été introduites en culture pour lutter contre cette maladie la rouille du blé et on voit ici la virulence du champignon qui cause la rouille à chaque fois qu'on a introduit une nouvelle résistante dans la plante le champignon a évolué une nouvelle virulence il a contourné la résistance parce qu'évidemment les quelques rares mutants qui arrivaient à infecter ces nouvelles plantes résistantes étaient les seuls qui arrivaient à pousser sur ces cultures ils augmentaient en fréquence donc c'est l'évolution de l'adaptation et donc ça se produit très rapidement car la force de sélection est énorme donc il y a plein d'exemples là aussi la résistance aux fongicides on voit ici l'efficacité des fongicides sur une autre maladie du blé la septoriose du blé au cours du temps et donc ça diminue puisqu'on répand des fongicides évidemment si un mutant apparaît dans le champignon qui arrive à être résistant aux fongicides il va être le seul à arriver à pousser il va augmenter en fréquence et donc l'efficacité globale des fongicides va diminuer alors un exemple classique d'évolution en direct ça a été fait sur cette phalène du boulot ce petit papillon en Angleterre pendant la révolution industrielle donc vous voyez ici la forme ancestrale blanche qu'on voit à peine ici donc elle est effectivement elle se camoufle sur les arbres qui ont des lichens vous voyez ici du lichens on ne la voit pas donc évidemment pour échapper à ces prédateurs ces prédateurs ne vont pas la voir alors lors de la révolution industrielle les lichens ont disparu à cause de la pollution et donc ces formes-là sur les troncs d'arbres sans lichens étaient extrêmement vues des prédateurs et bien il y a une forme noire un mutant noir qui est apparu et qui a augmenté en fréquence fortement et toutes les phalènes sont devenues en noir elles sont passées de cette forme blanche à de cette forme noire qu'on ne voit pas là sur le tronc parce que évidemment ces formes noires avaient une meilleure survie donc ils ont augmenté en fréquence par sélection là on voit dans une région plus c'est noir au fond la carte plus c'est industrialisé donc moins il y avait de lichens sur les arbres alors que là c'était moins industrialisé et donc vous voyez ici avec les camemberts la forme blanche de la phalène et la forme noire qui corrèle très bien avec l'endroit où c'était industrialisé ou pas ici il y avait une forte sélection pour les formes noires qui n'étaient pas vues des prédateurs alors qu'ici c'est les formes blanches sur les lichens qui étaient camouflées des prédateurs et donc ici dans la région très industrialisée il y a eu une sélection au cours du temps assez rapide pour la forme noire mais ici la forme blanche est restée parce que les lichens étaient toujours là sur les arbres et donc il y a des chercheurs quand même documentés après à la fin de la révolution industrielle les lichens sont revenus il y avait moins de pollution et à nouveau la forme blanche a été sélectionnée on voit ici la fréquence de la forme noire qui a diminué au cours du temps dans trois endroits différents parce qu'à nouveau sur les lichens elles étaient moins vues des prédateurs et donc avaient un avantage de survie et donc à réaugmenter en fréquence il y a d'autres exemples de sélection qu'on peut voir en direct d'évolution d'adaptation par exemple on est en train de voir une évolution vers une réduction des défenses chez les éléphants d'Afrique alors que ça leur sert à beaucoup de choses à se nourrir c'est à priori normalement avantageux dans les conditions naturelles sauf qu'évidemment ceux qui ont des plus grosses défenses sont plus chassés et donc là il y a une sélection pour les éléphants qui ont des très petites défenses voire pas du tout donc l'évolution c'est un changement des fréquences alléliques une fréquence des variants il faut bien voir la théorie de l'évolution est à la fois très simple comme on a vu le principe est très simple voire évident à posteriori il y a des différences entre individus elles sont génétiques des variants permettent de mieux survivre ou de se reproduire nécessairement ils augmentent en fréquence et pourtant ça peut être très difficile on peut faire beaucoup d'erreurs de raisonnement parce que l'être humain n'est pas très habitué à raisonner en fréquence en long temps et c'est pour ça comme vous expliquerai que les modèles mathématiques sont beaucoup utilisés en biologie évolutive et donc en particulier ce qu'on veut savoir c'est quels sont les mécanismes qui sont responsables pour cette évolution de fréquence allélique on voit bien ici ici c'est la fréquence la proportion dans la population de la forme noire donc quels sont les forces donc on a vu beaucoup la sélection naturelle mais c'est pas la seule force qui fait changer les fréquences alléliques il y a 4 forces évolutives 4 forces principales qui font changer ces fréquences alléliques donc on va les voir en détail donc il y a la mutation qui n'est pas très puissante pour faire changer les fréquences alléliques mais qui est la seule force qui permet d'introduire des nouvelles variations dans la population donc la sélection naturelle qu'on a déjà vue la dérive génétique donc c'est-à-dire la stochasticité on va revenir là-dessus les fréquences des variants génétiques dans les populations changent sous l'effet de la sélection mais aussi parce que les populations ne sont pas infinies et donc il y a des variations stochastiques de fréquences alléliques qui peuvent avoir des importances énormes au cours de l'évolution et on va voir aussi la migration entre des populations s'il y a deux populations qui ont des fréquences de variants différents et qui ont des échanges entre eux ça va homogénéiser les fréquences alléliques donc on va voir ces quatre forces évolutives donc la mutation c'est une erreur lors de la réplication de l'ADN donc vous savez une molécule d'ADN donc c'est une double hélice et au moment où une cellule se divise en deux cellules et bien une molécule d'ADN se réplique pour donner deux molécules d'ADN donc il y a un mécanisme des enzymes spécifiques qui par une qui réplique fidèlement la molécule d'ADN sauf que de temps en temps elle fait des erreurs donc normalement en face d'un T elle fait un A et en face d'un G elle fait un C donc elle arrive à répliquer fidèlement la nouvelle molécule mais là on voit qu'elle a introduit une erreur de temps en temps elle se trompe alors le plus souvent c'est corrigé mais pas toujours et donc ça va changer la fréquence allélique ça va introduire un nouveau variant donc ça se produit très rarement les fréquences de mutations et d'ailleurs la plupart du temps elles sont délétères donc heureusement c'est très rare mais c'est la seule façon d'avoir des nouveautés dans l'évolution les autres forces n'introduisent pas de nouveautés elles ne font que changer les fréquences des variants qui existent là c'est une force qui ne change pas les fréquences alléliques très vite on peut le montrer avec des modèles mathématiques mais qui est la seule façon d'introduire de la nouveauté alors cette nouveauté elle peut être introduite de différentes façons on peut changer donc on a vu que dans l'ADN il y a des gènes qui donnent des protéines et donc si on change un des acides aminés de la protéine ça peut changer la fonction de la protéine un exemple classique c'est ces souris qui ont des couleurs différentes alors encore une fois pour se protéger des prédateurs on voit quand elles sont noires elles sont mieux cachées sur les rochers alors que quand elles sont claires elles sont mieux cachées sur le sable et donc cette différence de couleur est due à une différence de juste quelques acides aminés à un seul gène donc c'est une protéine membranaire qui a plus ou moins d'affinité avec différents précurseurs de mélanine et qui donne deux formes de mélanine plus ou moins foncées donc une des mutations qu'on connaît les plus c'est ce changement d'un acide aminé dans une protéine qui peut changer sa fonction il peut y avoir aussi complètement perte du gène par exemple donc les mutants albinos ils ont perdu la capacité complète à faire de la mélanine ils sont tout blancs c'est une seule mutation ça peut être une seule mutation qui a un changement drastique dans le phénotype dans l'aspect de l'animal et donc on a retrouvé assez récemment quelle a été la mutation qui a fait apparaître cette forme noire dans la phalaine du bulot donc ici vous avez un gène de développement de l'aile le gène cortex et bien dans la forme noire il y a un gène sauteur qui s'est inséré donc dans notre ADN donc on a nos gènes qui servent à faire l'organisme vivant mais il y a aussi ce qu'on appelle des gènes égoïstes qui ne servent à rien à part à se répliquer c'est un peu des parasites de l'ADN ils sont capables de se copier-coller dans le génome donc ils existent parce qu'ils sont capables de se copier-coller mais souvent ils font des mutations dans les gènes en se copiant-collant au milieu d'un gène alors la plupart du temps c'est délétère c'est désavantageux mais de temps en temps ça donne une variation qui est avantageuse et là en particulier donc ça a cassé ce gène qui permettait de faire cette forme très sophistiquée qui ressemblait à du lichen et qui a donné assez facilement juste un gène sauteur qui s'est inséré dans ce gène là ça a donné la forme noire qui a été sélectionnée il y a aussi des mutations qui peuvent changer pas le gène lui-même le gène ne bouge pas mais va changer le moment ou l'endroit où il est exprimé vous savez que toutes nos cellules ont les mêmes gènes le même génome mais on a des cellules différentes les cellules qui produisent nos cheveux notre cœur elles sont différentes parce qu'elles expriment des gènes différents à différents moments de la vie ou à différents endroits dans notre corps et donc une mutation sur cette partie d'ADN qui dit à quel moment et à quel endroit doit s'exprimer le gène peut aussi avoir des conséquences extrêmes un exemple classique chez l'être humain ça va être le changement d'expression de la production de la lactase qui permet de digérer le lait donc chez la plupart des animaux la capacité à digérer le lait chez les mammifères et uniquement chez les bébés chez les petits quand ils allaient pour se nourrir du lait de leur mère et puis à l'état adulte ils ne sont plus capables de digérer le lait ils arrêtent de produire cette lactase qui ne sert plus à rien et bien chez l'être humain il y a des populations qui ont évolué par un changement d'expression ils sont toujours capables à l'état adulte d'exprimer de cette lactase et donc de digérer le lait et donc évidemment ça a été produit par sélection dans les populations qui ont domestiqué le bétail et donc ils buvaient le lait et donc là c'était avantageux de pouvoir boire ce lait et donc de digérer le sucre du lait et donc vous voyez ici plus s'effoncer plus cette persistance de la lactase est en fréquence élevée dans les populations donc c'est apparu indépendamment chez différentes populations d'agriculteurs et donc il y a un grand nombre d'êtres humains qui ne sont pas capables de digérer la lactase qui n'ont pas capables de produire la lactase à l'âge adulte et donc ça c'est une mutation une adaptation qui s'est produite par un changement dans le moment d'expression d'un gène le gène lui-même n'a pas changé une autre adaptation chez l'être humain qui implique aussi un changement de régulation mais aussi une duplication de gènes une façon assez facile de faire de la nouveauté en évolution c'est que vous avez un gène au départ et il se duplique vous avez deux copies de gènes donc il y en a un qui peut garder sa fonction et l'autre qui peut évoluer rapidement pour prendre une nouvelle fonction sans repartir de rien donc ça a été le cas donc l'amylase c'est une enzyme qui permet de dégrader l'amidon de digérer l'amidon on trouve par exemple dans le maïs donc normalement elle est exprimée dans l'estomac et bien chez l'être humain elle s'est dupliquée et il y a un gène qui est exprimé dans l'estomac et un gène qui est exprimé dans la salive qui permet déjà de prédigérer l'amidon donc pareil le gène est le même mais il est exprimé à un moment différent c'est une mutation qui a changé l'expression de ce gène là et alors des mutations dans les gènes du développement peuvent aussi donner une petite mutation d'un changement drastique au niveau de l'apparence de l'animal ou de la plante ou de l'organisme vivant donc là vous avez un embryon de mouche avec différents segments où des gènes sont exprimés différemment donc dans ce segment là il y a des gènes de production d'une aile qui est exprimée mais pas dans ce segment là qui ne produit pas d'aile pourtant chaque cellule dans chacun des segments a tous les gènes mais ils ne sont pas tous exprimés pareil dans les différents segments s'il y a une mutation ici qui fait s'il y a une mutation qui fait que ce segment là aussi va se mettre à produire une aile vous avez une mouche avec une paire d'ailes ou deux paires d'ailes en plus et donc c'est une petite mutation mais qui va donner un changement énorme sur l'organisme vivant qui peut être la plupart du temps délétère mais de temps en temps qui peut être avantageux par exemple vous voyez ici une salamandre et sa forme à l'état adulte et vous voyez ici une espèce très proche génétiquement très proche et qui ressemble à ça qui est très différent mais en fait cette forme là ressemble beaucoup à la forme larvère de cette salamandre et donc en fait c'est une petite mutation dans le développement qui a fait que dans cette lignée là ces animaux deviennent adultes à un stade qui était l'âge l'état larvère chez leurs ancêtres et donc en fait ils restent à l'état larvère sont capables maintenant de se reproduire à l'état larvère et ça change complètement drastiquement leur forme d'ailleurs on pense que l'être humain est néoténique donc on appelle ça la néoténie c'est-à-dire de devenir adulte à un état qui était l'état larvère ou infantile chez l'ancêtre et l'être humain en particulier ressemble beaucoup l'être humain adulte ressemble beaucoup plus à un chimpanzé enfant qu'un chimpanzé adulte sur beaucoup de choses sur la tenue la bipédie la taille du cerveau la capacité à jouer à apprendre tout le long de la vie et donc il y a eu probablement une étape de néoténie c'est-à-dire d'acquisition de la capacité à se reproduire à un stade qui était avant l'état infantile chez les ancêtres et donc qui change drastiquement évidemment l'aspect de l'organisme vivant donc ça c'est différents types de mutations ce qui peut expliquer qu'on peut avoir des petits changements progressifs ou des grands changements qui tout d'un coup vont changer drastiquement des formes vivantes et donc ça c'est la seule force qui peut permettre d'introduire de la nouveauté dans les populations et donc après il y a ces trois forces-là qui font changer les fréquences à partir de ces mutations qui peuvent soit les faire disparaître soit les faire augmenter en fréquence donc il y a la sélection naturelle on a déjà vu ce schéma mais il est vraiment vraiment important c'est la base pour comprendre et pour pouvoir raisonner sur la sélection naturelle sans se tromper il faut vraiment toujours penser qu'il y a de la variation dans les populations et si on veut comprendre pourquoi un caractère évolue pourquoi un comportement existe la seule façon vraiment de raisonner sans se tromper c'est de se dire pourquoi ce variant-là il a permis de mieux survivre ou de laisser plus de descendants que les autres et à ce moment-là forcément il a augmenté en fréquence dans les populations voire a envahi les populations donc une autre façon de voir il faut la variation génétique les rétabilités des différences de survie ou de nombre de descendants et donc la sélection naturelle change la composition des populations la fréquence des variants donc un autre exemple de la façon dont la sélection naturelle fonctionne si vous imaginez ces moustiques avec par hasard des mutants résistants qui apparaissent régulièrement qui la plupart sont des variants mais si vous répandez un insecticide tous les moustiques sensibles vont disparaître ne vont rester que les résistants et donc forcément la population va devenir résistante c'est de l'adaptation de l'évolution c'est de la sélection naturelle plus ou moins naturelle et donc c'est comme ça qu'on peut expliquer ces adaptations extraordinaires alors on peut se dire mais comment cette araignée a pu ressembler à ce point à sa proie mais il suffit qu'au départ qu'il y ait une vague ressemblance qui soit déjà avantageuse qui lui permette d'approcher un peu plus près ses proies la fourmi va évoluer les fourmis qui seront capables de reconnaître l'araignée vont augmenter en fréquence mais l'araignée qui va ressembler un peu plus par une mutation à la fourmi va encore augmenter en fréquence et donc c'est vraiment sur des échelles de temps il faut imaginer des échelles de temps immenses géologiques et des petites variations et si chaque variation est avantageuse au cours du temps on peut arriver à cette araignée celle-là aussi c'est une araignée qui ressemble à sa proie ici la fourmi eucophile c'est un insecte qui ressemble à des feuilles il suffit qu'au départ il y a une petite ressemblance qui fait qu'un prédateur puisse le prendre un peu pour une feuille au départ puis petit à petit le prédateur va apprendre à le reconnaître parce qu'un variant qu'il aura reconnu aura une meilleure survie et chaque nouvelle variation qui va augmenter un peu la ressemblance va être sélectionnée donc sur des échelles de temps géologiques ça permet des adaptations inouïes comme ça et donc si on reprend l'exemple de l'être humain qui peut paraître tellement sophistiqué qu'on peut se dire une des critiques classiques des créationnistes est de dire qu'une moitié d'œil ne sert à rien donc l'évolution ne peut pas fonctionner pour expliquer l'œil mais donc c'est mal comprendre comment fonctionne l'évolution c'est pas qu'il y a une moitié d'œil c'est qu'il y a des intermédiaires qui sont tous avantageux et on connaît aujourd'hui des organismes vivants qui ont des formes d'yeux plus ou moins complexes et donc on peut très bien reconstruire un peu quelle a été l'évolution de la complexification des yeux donc c'est pas tel ici elles ont juste quelques cellules photosensibles elles sont juste capables de dire est-ce qu'il y a de la lumière ou pas donc s'il fait jour ou nuit s'il y a un prédateur qui passe au-dessus donc c'est déjà très utile après il y a des gastéropodes ici qui ont des cellules incurvées et donc du coup ça leur permet de savoir d'où vient la lumière suivant quelles cellules sont si ces cellules-là reçoivent la lumière c'est que la lumière vient d'ici si ces cellules-là reçoivent la lumière c'est que la lumière vient d'ici donc c'est juste une petite incurvation qui donne un avantage énorme qui permet de dire d'où vient la lumière et si la cavité est encore un peu plus refermée ça permet d'avoir une image plus précise sur ces cellules il y a même la lentille qui permet de focaliser vraiment sur la rétine a évolué plusieurs fois ici on voit deux évolutions indépendantes de la rétine il y a aussi une évolution indépendante chez les vertébrés pareil de la rétine donc c'est arrivé plusieurs fois donc c'est pas si improbable que ça donc il y a même un troisième oeil qu'on appelle l'oeil pariétal chez les reptiles sur la tête qui sont en fait juste quelques cellules photosensibles aussi qui sont capables de dire s'il fait jour ou nuit et qui ont un rôle dans les rythmes circadiens donc jour ou nuit chez ces êtres vivants et donc nous on a perdu ce troisième oeil mais on a encore des restes sous la forme de cette glande pinéale qui continue à réguler nos rythmes circadiens donc comme je vous disais je vais prendre quelques exemples pour vous montrer que c'est vraiment pas si évident toujours de raisonner correctement en évolution même si le principe de base est très simple le fait de raisonner en fréquence et sur des longues échelles de temps rend les choses un peu difficiles et souvent on se dit ce qui est sélectionné c'est ce qui est bien pour l'espèce ce qui est bien pour la population alors la plupart du temps c'est vrai un variant qui augmente en fréquence la plupart du temps il donne une adaptation qui est bonne globalement pour la population mais c'est pas toujours vrai et donc alors par exemple des cas de comportement qui peuvent être difficiles à expliquer donc ces mâles chez cet araignée qui se font manger souvent par les femelles et ils le font activement ils cherchent à être mangés c'est-à-dire qu'ils font un mouvement actif de bascule vers la bouche de la femelle donc là on peut se dire mais ça peut sembler aberrant ils vont avoir une moins bonne survie donc ça devrait être éliminé par sélection naturelle et donc la seule façon de se poser la question tout comme toujours si on veut savoir pourquoi un comportement évolue ou un caractère existe c'est est-ce que s'il y a un variant génétique qui contrôle ce caractère ce comportement est-ce qu'il va permettre d'avoir une meilleure survie ou de laisser plus de descendants c'est-à-dire de faire plus de copies de lui-même à la génération suivante et là en l'occurrence c'est le cas donc les mâles ici en rouge qui se font cannibaliser qui se font manger par la femelle donc qui ont ce mouvement de se faire manger par la femelle ils fécondent plus d'eux donc ils ont plus de descendants donc ce variant génétique qui induit le comportement suicidaire dans ce cas-là de se faire manger par la femelle il permet de laisser plus de descendants pourquoi ? parce que du coup la femelle est occupée à manger la copulation dure plus longtemps il transfère plus de spermatozoïdes qui fécondent plus d'eux et donc oui ce comportement diminue la survie mais augmente le succès reproducteur et donc le nombre de copies de ce variant qui va être laissé à la génération d'après si de toute façon c'est les mâles en question on ne peut de chance de trouver une autre femelle après avec qui s'accoupler il y a d'autres exemples et on reviendra dessus dans un cours prochain qui peuvent être apparaître difficiles à expliquer de prime abord donc pareil des organismes des caractères qui diminuent la survie donc par exemple cette queue chez les pans ça lui permet quand même de moins bien voler de moins bien échapper aux prédateurs il est plus vu il arrive moins à s'enfuir d'ailleurs les femelles ne sont pas du tout pareilles donc comment elle a pu évoluer par sélection naturelle comment ça n'a pas été éliminé par sélection naturelle ces caractères handicapants qui font que ça donne une moins bonne survie donc encore une fois la seule façon de répondre à la question c'est de se dire est-ce qu'un variant qui contrôle ce type d'ornement extravagant laisse plus de copies de lui-même à la génération suivante donc il y a des expériences classiques qui ont été faites on a regardé suivant la longueur de la queue de certains oiseaux le nombre de nids qu'ils arrivaient à faire le nombre de descendants qu'ils arrivaient à faire mais alors dans les populations naturelles le problème c'est qu'il peut y avoir plein d'autres caractères plus ou moins corrélés associés donc il y a des manipulations expérimentales qui ont été réalisées donc il y a des chercheurs qui ont raccourci la queue de ces mâles oiseaux ou qui les ont raccourcis puis recollés pour voir s'il n'y a pas juste un effet de la manipulation ou qui ne l'ont pas du tout manipulé ou qui ont rallongé la queue de ces mâles oiseaux et on voit que les queues qui ont été rallongées font énormément plus de descendants que les mâles qui ont une queue plus courte ou raccourcie ou une queue naturelle donc les femelles préfèrent une queue plus longue donc c'est comme ça que ça a évolué alors on me dirait pourquoi est-ce que les femelles préfèrent les mâles avec un ornement handicapant donc elles vont avoir des fils qui ont aussi une moins bonne survie donc on verra ça dans le cours sur la semaine prochaine sur l'évolution des comportements donc encore une fois pour comprendre l'évolution vraiment il faut faire attention à ce qu'on appelle les raisonnements panglossiens qui viennent du docteur Pangloss dans Candide de Voltaire qui disait que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes et qu'on a un nez pour porter des lunettes et souvent on entend ça dans les documentaires animaliers par exemple ce comportement évolue pour perpétuer l'espèce mais non l'évolution naturelle ne fonctionne pas pour perpétuer l'espèce il n'y a pas quelqu'un au-dessus qui dit ça c'est bon pour l'espèce et donc ça va évoluer c'est vraiment un variant qui augmente en fréquence parce qu'il permet de faire plus de descendants ou avoir une meilleure survie alors la plupart du temps ça permet une meilleure survie une meilleure persistance de l'espèce mais pas toujours un exemple classique c'est un parasite qui n'a pas intérêt à tuer son hôte si le fait d'être plus virulent et de tuer son hôte lui permet de mieux se transmettre et donc d'augmenter en fréquence dans la population il va augmenter en fréquence dans la population quitte à ce que dans dix générations il n'y ait plus aucun hôte à infecter mais il ne peut pas prévoir en avance que ça va arriver l'évolution est myope elle fonctionne vraiment par une augmentation en fréquence des variants qui permettent de faire le plus de descendants même si à long terme ce n'est pas bon pour l'espèce donc il faut vraiment faire attention au raisonnement panglossien et toujours revenir à la question de quel variant permet de faire plus de copies de lui-même à la génération suivante donc survit mieux et ou laisse plus de descendants c'est un aspect que Stéphane G. Gould un formidable vulgarisateur de la théorie de l'évolution avait aussi appuyé il avait pris l'exemple de la basilique Saint-Marc à Venise où il disait ces écoinçons ces parties en triangle sont magnifiques on a l'impression que l'architecte l'a fait exprès pour les décorer c'est magnifique mais en fait c'est juste le résultat d'architecturel de ce dôme on ne peut pas faire ce dôme sans faire ces écoinçons et donc il a émis un peu cette idée de dire si on veut expliquer un caractère il ne faut pas toujours non plus se demander et de toujours vouloir trouver un avantage sélectif de dire il permet de faire plus de descendants ou de laisser une meilleure survie il peut y avoir aussi on va voir des exemples des contraintes ou des résultats d'autres types de corrélations par exemple si on veut se demander pourquoi l'hémoglobine est rouge on peut faire plein d'expériences en se disant pourquoi c'est avantageux d'avoir un sang rouge plutôt qu'un sang bleu on peut essayer de voir est-ce que les gens qui ont un sang rouge laissent plus d'enfants ou survivent mieux mais en fait le fait que l'hémoglobine soit rouge en fait c'est juste le résultat indirect d'une sélection pour une affinité offerte c'est juste une conséquence pour la sélection d'un autre caractère et donc c'est un exemple où il ne faut pas être toujours panglossien et de se dire que chaque caractère est avantageux et le résultat de la sélection naturelle il y a des caractères qui peuvent être là par juste corrélation avec un autre caractère ou de contraintes physiques la sélection naturelle ne peut pas tout faire par exemple on ne pourrait pas générer ces éléphants avec des pattes toutes fines comme Dali avait imaginé parce que simplement ces pattes toutes fines ne supporteraient pas le poids de ces éléphants d'ailleurs si on regarde le diamètre du fémur donc des os des jambes en fonction du poids du corps on a une très belle corrélation qui est le résultat de cette contrainte étant donné un poids donné on est obligé d'avoir une taille de fémur minimale pour soutenir le poids et donc la sélection naturelle ne peut pas non plus faire n'importe quoi même si ça avait un avantage et donc c'est ce qu'on appelle aussi en évolution des compromis évolutifs des fois on ne peut pas tout faire là par exemple chez ces oiseaux donc suivant la distance entre les deux yeux donc plus les deux yeux sont rapprochés plus il y a un recouvrement entre la vision des deux yeux ce qui permet d'avoir la vision en trois dimensions donc là par exemple la vision des deux yeux se recoupe sur cet arc et donc là cette chouette voit en deux dimensions ici par contre ici l'autruche a les yeux beaucoup plus écartés et donc il y a un très faible endroit où elle peut voir en trois dimensions mais du coup elle a une beaucoup plus forte amplitude elle voit à presque 360 degrés donc il y a un compromis à faire il y a des contraintes entre soit on voit mieux en trois dimensions en ayant les yeux rapprochés soit on voit une plus grande amplitude il faut faire un compromis on ne peut pas tout avoir et donc souvent les prédateurs ont les yeux plus rapprochés pour arriver à foncer sur leur proie avec une plus grande précision pour voir en trois dimensions alors que les herbifores qui ont des prédateurs voient plus avec un champ d'amplitude plus large ont les yeux plus écartés pour voir arriver les prédateurs de plus loin et donc encore une fois non seulement il y a des contraintes des compromis à réaliser des corrélations et puis les organismes de vivants sont juste le résultat d'une histoire de modifications progressives depuis un ancêtre commun et toutes les mutations les plus avantageuses ne se sont peut-être pas produites et donc vraiment l'évolution fonctionne en bricoleur alors la troisième force évolutive c'est la dérive génétique qui est beaucoup moins connue que la sélection naturelle et qui pourtant a une grande force qui peut faire énormément varier les fréquences alléliques donc l'idée c'est par exemple vous avez différentes billes de couleurs avec des fréquences différentes dans une bouteille et vous en prenez au hasard que quelques-unes la fréquence ici de vos couleurs ne va pas être la même que la fréquence au départ vous n'avez pas sélectionné vous n'avez pas choisi des couleurs en particulier vous avez pris au hasard juste quelques billes par hasard vous n'aurez pas exactement la même fréquence qu'au départ or les populations naturelles elles ne sont pas infinies si les populations naturelles étaient infinies les changements de fréquences alléliques d'une génération à l'autre seraient uniquement explicables par la sélection naturelle par exemple et la mutation mais dans une population qu'on peut simuler encore faire des modèles si on regarde la fréquence alléliques on simule mathématiquement les changements de fréquences alléliques d'une génération à l'autre dans une population où il n'y a que 10 individus sans sélection mais juste par hasard on choisit parmi les gamètes de la génération d'avant on en choisit 10 au hasard ça ne va pas être une représentation exacte de la génération d'avant et donc là on a différentes répétitions différentes populations qui évoluent avec 10 individus on voit que ça change très vite les fréquences alléliques changent juste par hasard par stochasticité parce que les populations ne sont pas infinies ici on a la même chose mais avec une taille de 100 individus donc la stochasticité est moins grande il y a une meilleure représentation de la population de départ donc il y a quand même une stochasticité un changement de fréquences alléliques mais beaucoup moins fort que dans une petite population donc plus les populations sont petites plus la dérive génétique a un fort impact et donc en particulier dans la population humaine ça a eu des grandes influences mais dans toutes les populations ça joue donc ça peut contrecarrer l'évolution et faire qu'elle est moins efficace donc par exemple vous savez que l'être humain est originaire d'Afrique la variation génétique en Afrique est beaucoup plus grande que dans le reste du monde donc l'être humain est sorti d'Afrique il y a à peu près 100 000 ans et il a envahi le globe mais il n'y a qu'une petite partie de la diversité génétique d'Afrique qui est sortie et qui a envahi le monde et donc il y a eu un énorme ce qu'on appelle un goulet d'étranglement une forte dérive génétique qui font que les fréquences alléliques ici ne sont pas les mêmes qu'ici et pas uniquement par sélection aussi par cette dérive génétique cet effet stochastique ce goulet d'étranglement il y a eu plein d'effets encore plus forts chez l'être humain mais il y en a dans toutes les populations naturelles tout le temps donc par exemple cette population au Saguenay donc c'est des français qui sont venus au Québec au XVIIe siècle relativement peu seulement 5000 individus et ils sont restés isolés parce qu'ils parlaient ils avaient une autre une religion différente ils parlaient une langue différente donc ils se mariaient au sein de leur communauté et ils ont eu beaucoup d'enfants donc ils ont eu une expansion démographique énorme et bien ils ont une douzaine de maladies génétiques spécifiques de cette population et qui est rare ailleurs dans l'espèce humaine parce que juste par hasard dans ces 5000 fondateurs il y en avait quelques-uns qui étaient porteurs de ce variant génétique qui causait ces maladies génétiques et donc ils s'est retrouvés en fréquence beaucoup plus grande que dans la population française de départ juste par hasard par échantillonnage et comme cette population continuait à uniquement se marier entre elles ces variants sont restés en forte fréquence malgré la sélection un autre exemple un peu similaire c'est vraiment ce goulet d'étranglement on ne choisit pas mais il n'y a que quelques individus qui font d'une nouvelle population juste par hasard c'est des variants qui sont globalement différents dans la population de départ ce n'est pas les mêmes fréquences et donc chez les Amish c'est un peu la même chose ils sont descendants de seulement 30 Suisses fondateurs donc il y a eu un goulet d'étranglement énorme une stochasticité énorme ils sont restés se marier au sein de leur groupe et donc ils ont aussi des maladies génétiques à très forte fréquence comme ce syndrome avec un doigt supplémentaire et des problèmes de cœur un autre exemple c'est dans un atoll du Pacifique il y a eu un typhon en 1780 qui a tué tout le monde sur cet atoll à part 30 survivants et il y en avait un qui était porteur d'une maladie génétique qui faisait qu'il ne voyait pas les couleurs et bien maintenant il y a 10% de la population qui souffre de cette maladie et donc ce n'est pas le résultat d'une sélection et pourtant ça a une forte importance dans les populations c'est vraiment juste le résultat de la dérive génétique de la stochasticité donc si on regarde encore une fois l'image de la dérive génétique on voit si on part de fréquences alléliques de variants qui sont en fréquence équilibrée 50% chacun la dérive génétique plus elle est forte d'ailleurs plus elle va faire perdre rapidement dans chaque population on voit qu'on perd un des variants si on part de deux variants chacun à 50% il y a des populations qui vont en fixer un et d'autres populations qui vont en fixer l'autre on perd la variation génétique la sélection c'est pareil on a vu on parle d'une variation au départ on sélectionne le variant qui permet de mieux se reproduire de faire plus de descendants il augmente en fréquence il se fixe dans la population on perd la diversité donc une des questions en biologie évolutive a été longtemps mais alors pourquoi on a encore du polymorphisme dans les populations la dérive génétique doit les faire disparaître la mutation les faire réapparaître mais elle devrait être très vite perdue par dérive ou par sélection soit contre-sélectionnée soit sélectionnée rapidement donc comment on arrive à maintenir du populisme pourquoi il y a encore du polymorphisme donc là c'est des formes de papillons différentes mais c'est une seule espèce dans l'espèce humaine on connaît aussi la variation sur plein de caractères y compris la couleur de la peau pourquoi on a encore autant de variations dans les populations naturelles alors au départ on s'est dit ça doit être la sélection qui doit maintenir mais quelle sélection peut maintenir du polymorphisme de la variation dans les populations alors il y a un type de sélection qui peut le maintenir c'est un avantage de l'hétérozygote donc vous savez on a tous une copie d'un gène qui vient de notre père une copie d'un gène qui vient de notre mère et donc si on a des copies différentes on est hétérozygote et donc si le fait si l'hétérozygote a un avantage sur les deux homozygotes alors on maintient la diversité puisque le fait d'avoir deux différents est sélectionné donc on va garder les deux variants et donc au départ on a trouvé quelques exemples donc on était contents par exemple l'exemple classique c'est l'anémie falciforme c'est une maladie génétique qui fait que les globules rouges ont une forme de fossile qui fait qu'ils transportent pas bien l'oxygène donc ça produit une anémie donc c'est une maladie génétique qui est contre sélectionnée qui fait qu'on ne vit pas très vieux seulement ceux qui sont hétérozygotes c'est-à-dire qu'ont un allèle défectueux mais un allèle correct eux ils sont résistants à la malaria et donc ils ont un avantage énorme et on voit effectivement ici la distribution de cette maladie colle assez bien à la distribution de la malaria donc cette maladie est très fréquente dans ces populations il y a un polymorphisme une variation qui est maintenue parce que les individus qui ont les deux allèles différents ont un avantage survivent mieux parce qu'ils sont résistants à la malaria donc dans ces cas-là on arrive à maintenir le polymorphisme effectivement dans les populations seulement on n'a pas trouvé beaucoup d'exemples de ce type-là c'est très rare qu'il y ait un avantage comme ça de l'hétérozygote donc ça ne peut pas expliquer tout le polymorphisme la variation qu'on voit dans les populations alors une des façons de maintenir de la variation c'est si la sélection n'est pas la même partout et c'est le cas chez l'être humain donc la couleur de la peau corrèle très bien à la latitude parce que autour des tropiques l'ensoleillement fait que les UV sont très dommageables pour l'ADN et donc le fait d'avoir beaucoup de mélanine permet de protéger contre les effets délétères de la mélanine alors qu'aux hautes latitudes si on a une peau trop foncée on n'arrive pas à synthétiser bien la vitamine D on ne soit pas assez de soleil et donc il y a vraiment une sélection pour une peau claire aux hautes latitudes et une peau foncée autour des tropiques et donc ça maintient la variation dans la population humaine donc il y a des exemples la variation est souvent hétérogène dans l'espace donc ça ça peut permettre d'expliquer de la variation il peut y avoir aussi une sélection qui est différente qui dépend de la fréquence c'est-à-dire que si un allèle au moment où il devient rare parce qu'il est rare a un avantage il va réaugmenter en fréquence donc ça ça a été suggéré pour les gauchers par exemple on trouve dans toutes les populations humaines à peu près le même pourcentage relativement faible mais pas négligeable de gauchers alors qu'ils meurent beaucoup plus jeunes que les droitiers on ne sait pas exactement pourquoi mais ils ont plus d'accidents ils meurent plus jeunes donc on pourrait imaginer qu'ils devraient disparaître des populations ça a une certaine forme d'héritabilité donc ça a une composante génétique et pourtant c'est dans toutes les populations à la même fréquence et même dans les populations on a pu estimer préhistoriques et donc ce qui a été suggéré c'est que ça a donné un avantage de la surprise le fait d'être rare d'être gaucher dans les combats deux à deux les droitiers ont souvent l'habitude de se battre avec des droitiers les gauchers ont l'habitude de se battre avec des droitiers par contre les droitiers n'ont pas l'habitude de se battre avec des gauchers ils ont l'effet de la surprise et un désavantage face à un gaucher donc le gaucher rare a un avantage dans les combats et dans les sports effectivement souvent c'est à 50% droitiers-gauchers toute forme rare a un avantage et peut augmenter en fréquence alors dans les populations naturelles il y a une sélection fréquence dépendante dépendante de la fréquence en particulier dans les relations hautes parasites vous voyez ici un virus une chenille en train de se faire manger par un parasite une fourmi mangée par un ver parasite donc les pathogènes ont une force évolutive énorme ils inducent une forte mortalité et ils s'adaptent très vite et ils s'adaptent à la forme la plus fréquente de leurs hôtes dans la population et donc s'il y a un allèle de résistance rare dans la population un allèle rare dans la population hôte il va avoir un avantage puisque les parasites ne seront pas adaptés à lui il va réaugmenter en fréquence donc ça c'est une forme de sélection la sélection qui est hétérogène dans l'espace ou qui dépend de la fréquence peut être avantagée permettre d'atteindre du polymorphisme et donc c'est ce qu'on appelle la co-évolution haute parasite il y a des exemples par exemple une très jolie étude donc il y a ces daphnis ces petits animaux ont été récupérés dans des couches sédimentaires donc à différents temps dans le passé et elles étaient encore vivantes et leurs parasites étaient encore vivants et donc ces chercheurs ils ont inoculé des parasites de différents temps dans le passé sur des daphnis de différents temps dans le passé et ce qu'ils ont trouvé c'est que les parasites contemporains étaient toujours meilleurs à infecter leurs hôtes contemporains que les hôtes du passé ou les hôtes du futur donc il y a une évolution sans cesse un avantage des formes rares et donc sans cesse une évolution donc ça permet d'expliquer le maintien du polymorphisme dans les populations un autre exemple de sélection dépendante de la fréquence c'est les sexes différents le fait d'être mâles et femelles on peut se demander pourquoi il y a toujours dans toutes les populations autant de mâles que de femelles y compris dans les populations où trois quarts des mâles ou neuf dixièmes des mâles ne se reproduisent pas quand il y a des harems comme les lions de mer ou chez les cerfs les lions il y a un mâle qui monopolise plein de femelles et donc les autres mâles ne se reproduisent pas donc pourquoi les populations continuent à faire 50% de mâles et de femelles c'est là où on peut se dire typiquement un raisonnement pas anglocien dirait ça serait mieux un sexe ratio de trois quarts si chaque femelle qui est limitante pour le nombre de descendants parce qu'elle s'occupe toute seule de ses petits dans ses espèces avec trois quarts de femelles une population augmente beaucoup plus vite en taille qu'avec un sexe ratio de un demi alors qu'il y a plein de mâles qui ne se reproduisent pas donc pourquoi il y a toujours autant de mâles on se dirait pour le bien des populations il vaudrait mieux qu'il y ait moins de mâles dans ces populations avec des ARM mais ce n'est pas comme ça que la sélection fonctionne elle ne fonctionne pas pour le bien des espèces il faut vraiment se demander dans cette imaginons une espèce où il y a trois quarts de femelles pour un quart de mâles quel variant laisse plus de copies de lui-même donc c'est avec un sexe ratio de trois quarts chaque femelle fait deux enfants là dans cet exemple mais les mâles comme il y en a un pour trois femelles il fait six enfants chaque mâle fait plus d'enfants que chaque femelle puisqu'il faut un père et une mère pour chaque enfant donc si on imagine une femelle ici qui ne fait que des mâles elle aura plus de petits enfants donc un variant génétique qui fait que là une femelle ferait plus de mâles augmente en fréquence jusqu'à un sexe ratio de 1,5 il y a vraiment une sélection dépendante de la fréquence le sexe rare a un avantage il fait plus de descendants que le sexe fréquent et donc on arrive toujours à un équilibre de 50% par sélection naturelle alors que ce n'est pas avantageux pour la population ça c'est un très bon exemple le fait qu'il ne faut pas être panglossien de se dire qu'est-ce qui évolue qui est bon pour la population non ce qui évolue c'est qu'est-ce qui laisse le plus de descendants le plus de copies de lui-même dans la population alors une autre forme de sélection qui permet de maintenir le polymorphisme c'est ce qu'on appelle la sélection disruptive c'est-à-dire des sélections pour deux optimaux donc par exemple chez cet oiseau-là si on regarde la largeur de la mandibule du bec et le nombre d'oiseaux on voit qu'il y a deux pics c'est une distribution bimodale il y a des oiseaux avec des petits becs et des oiseaux avec des gros becs et on voit qu'effectivement la probabilité de survie a deux pics aussi parce qu'en fait il y a deux types de graines dans cette population des petites graines il vaut mieux avoir un petit bec pour manger et des grosses graines il faut un gros bec et donc les intermédiaires ont une faible survie et on les trouve moins dans les populations donc ça aussi ça permet de maintenir le polymorphisme cependant ces différentes forces sélectives peuvent permettre d'expliquer de la variation mais elles ne peuvent pas expliquer le polymorphisme énorme qu'on voit dans l'ADN et donc c'est donc Kimura en 1983 qui a proposé la théorie neutraliste et qui a dit qu'en fait la plupart de la variation dans les populations et dans l'ADN est en fait complètement neutre c'est du polymorphisme transitoire donc ici encore on a la variance des fréquences alléliques de temps en temps il y a des mutations qui arrivent si elles sont complètement neutres c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas plus ou moins de descendants elles vont augmenter en fréquence ou diminuer en fréquence mais certaines vont augmenter jusqu'à fixation et donc il y a un moment où il y a du polymorphisme il y a de la variation dans les populations juste à cause de la dérive génétique le temps que ça soit perdu ou fixé et donc c'est une autre façon de dire qu'il ne faut pas être panglossien c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de variations qui est juste neutre et qui est des mutations qui apparaissent qui dérivent et qui vont se fixer ou pas mais qui s'écrègent dans les populations et d'ailleurs cette information neutre est capitale pour nous biologistes de l'évolution parce que par exemple si on veut construire l'histoire de la sortie de l'homme d'Afrique si on prend des caractères sous sélection comme la couleur de la peau on ne va pas avoir l'histoire de l'être humain depuis l'Afrique on aura l'histoire de la sélection pour la couleur de la peau si on veut l'histoire démographique de l'être humain il nous faut des marqueurs génétiques qui ne sont pas sous sélection et donc ça c'est très utile pour étudier l'évolution et donc la dernière force évolutive donc la migration donc c'est assez simple si on imagine là on a deux types d'insectes ici on n'en a que des brins ici que des verts et qu'on a des migrations donc là on a 100% de cette fréquence allélique là 100% de cette fréquence allélique toute migration va changer la fréquence allélique et très rapidement et ça c'est une force extrêmement rapide et très forte on peut encore simuler l'évolution d'une fréquence si on part de différentes populations avec des fréquences d'un allèle différent et qu'on autorise des migrations à chaque génération rapidement les populations s'homogénéisent plus elles se passent des migrants plus leurs fréquences alléliques sont homogénées et elles deviennent pareilles c'est ce qu'on voit aussi ici ce fameux exemple de la falaine du bouleau on voit ici qu'il y avait une sélection pour la forme noire ici une sélection pour la forme blanche et on voit au milieu qu'il y avait de la migration et là on a des fréquences alléliques intermédiaires par cette migration donc voilà aujourd'hui on a vu l'histoire de la théorie les preuves de l'évolution et les quatre forces évolutives qui sont capitales pour comprendre l'évolution des organismes vivants et donc lundi prochain on essaiera d'appliquer ces grands principes de l'évolution à l'évolution des comportements pour essayer de comprendre certains types de comportements qui peuvent être a priori parfois difficiles à comprendre comme pourquoi certaines espèces sont capables d'altruisme ou ces ornements handicapants chez certains mâles merci pour votre attention 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 Sous-titrage FR ?